Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Botanimador. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire la première plante je pense. J'espère qu'on arrivera à faire la première plante puisque la dernière fois on a fait le saphir mélancolique. Là j'aimerais bien faire le crépuscule et comme on a réussi à raviver l'arbre mort qu'il y avait dans le salon, on a accès à cette petite pièce. Je vais donc l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. Qu'avons-nous ? Tableau la fée piégée. Est-ce que c'est un indice ? Tableau de fées. Oui, il y a un grenier. Lettre à propos des herbes de Brook, Calis, Blooming. Ah, c'est pas une des fleurs ? Ça, c'est un indice pour ici. Je pense. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Ici, on a un grenier. Donc, est-ce qu'on a d'autres indices ici ? Tableau de fougères et il y a des œufs. Ah, ce qui voudrait donc dire qu'ici et ici. Voilà. En vrai, je trouve qu'on avance plus vite que les dernières fois. Et peut-être parce que ça y est, je comprends un petit peu la logique. Ce qui est, je l'avoue, très difficile quand on a le cerveau monté à l'envers. Ce qui est mon cas. Voilà. Alors, on a une station de rempotage ici. Ici, on peut ouvrir. Je ne sais pas s'il ne fallait pas mieux que j'ouvre d'abord le grenier. Attendez, on va aller ouvrir le grenier d'abord. On ne peut pas ouvrir le grenier. Très bien. Donc, on va faire dans l'ordre. Est-ce qu'ici, on pouvait ouvrir ? Oui. Et visiblement, il y a une graine. Oh, on est dans une chambre. Très mimi. Publicité de désherbage. On a les graines pour la fougère. On a une pétition. C'est la chasse, on est bien d'accord. Donc, la chasse près des rivières a mené à une extinction de certaines espèces d'oiseaux à Somerset. Ok. Donc, elle a créé une pétition contre les chasseurs. Ici, on a compte la fée piégée. Nix, goddess of the night. Notice de lune. Ça, je pense que du coup, compte de fée. Ici, je pense que la pétition. Et ici, je pense le désherbage. Je ne suis pas complètement sûre, mais je tente. Photographie. Never forgotten. Dear Nova. Ok. Lettres d'Elisa. Visitez la plantation, la collection de plantes privées of Lord Spencer. Dites donc. Ah, a priori, ce sont des plantes basiques. Non, il a une connaissance basique des plantes. Ce ne sont que des hommes. Ok. Et plutôt partir entre elles. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Tincture of Red Clover. Camomille. Red Clover. Seems to. Hot Flush. C'est un remède. Ça, c'est un autre remède. Darnica. Ok. Ici, donc, on a une salle de bain. Et des trucs cassés, visiblement. Deux vides plomberiques. Il va falloir qu'on répare quelque chose. Ceci, je pense. Tirer la chasse. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Celui-là, il va être dans quel sens ? Ça, ça me paraît bien. Avec ça ici. Après, on a ça. Et on a un autre morceau. Ici. Ok. mode d'emploi de chauffe-eau, de sol, de bain. Alors, attendez, j'ai pas lu. Tête, tête, tête. Simpli turn the tap and instantly hot water will appear. Ok. Donc, déjà, ici, normalement, ça devrait être bon. Et on a quelque chose ici. Donc, il y a une graine qui va devoir aller là. Je pense que c'est pour elle. Chauffe-eau de salle de bain. Ça me paraît pas mal. Et c'est tout ce qu'on avait ici. Ok. Et donc, maintenant, on peut aller là. On va s'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une lettre de Montaigu. Ok. On a une clé pour le grenier. Donc, ça, je pense que ça en fait partie. Avis administratif. Illigally dumping scrap metal in rivers across Somerset. Ok. To not swim. D'accord. Donc, j'en conclue que c'est aussi un indice. On a une porte ici. Lettre à propos des mélodies. Certaines plantes sont particulièrement sensibles au son. Expose to music or melodies. Ok. Alors, où est-ce que ça pourrait être ? Moi, je dirais ici, quand même. Mais je ne suis pas sûre. Ici. Ah. On a des températures ici. Alors, pour le moment, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je pense que... Ouais, ok. Donc, jusque-là, j'ai eu bon. Alors, on va faire le calice de Brook sur cet épisode. Donc, il faut la mettre dans l'eau à une certaine température. Mais, il faut trouver à quelle température. Il y a une lettre. Il y a une lettre. Il y a une lettre, quelque part, d'une dame qui dit qu'elle en a vu. Alors, attendez, je crois que c'était là-bas. Ah. Tac, tac, tac. River, une somme hors 7. Pour qu'elle est blooming. Donc, elle dit juste que c'était le long de la rivière, une somme hors 7. Sauf qu'à priori, il y en a plusieurs. On a quoi d'autre comme indice ? Le désherbage. Le désherbage, ça concernait où exactement ? Brocalis. Aquatic with removal. Ok. Ici, ça concernait toutes les rivières de Somerset. et ici. River Cam, River Summer, River Shoe. Oups là, je ne passe pas par ici. Axe, Parrette, Town, From, Brocam, Summer. À mon avis, c'est Summer. Donc, 15 degrés. Ce qui veut dire que si on retourne... Alors, attendez. Déjà, on va... Hop. C'est pas la fougère, pas la crépuscule, c'est pas la ganglou, c'est pas la mélancolique. Ah, attendez, mais on n'a même pas encore. On n'a pas la graine. C'est dans le grenier. Il faut qu'on aille chercher la graine d'abord. Forcément. Oh, il y a des choses à faire ici avec les mélodies. Bird School, chant d'oiseau. Oh, il y a des choses à faire ici. Il y a des choses à faire ici. Ah, donc ça, à mon avis, ça va là. Ok. Du coup, le grenier, c'était pas là. Le grenier, c'était... là-bas. Et on a la clé. Ok. Donc, ici, on a papillon de nuit pris au piège. Hop là, pardon. Oh, mais c'est... Attendez. Afficher le texte et faire... Depuis tout ce temps, je me galère à tout traduire, à tout essayer de traduire avec mon niveau d'anglais qui n'est pas exceptionnel, on ne va pas se mentir. Alors qu'en fait, il y a des traductions françaises. Ah, punaise. Ok. Bon. Très bien. Alors, je pense que ça, c'est rattaché au crépuscule. Ah. Afficher le texte en français. Calendrier d'apparition des papillons de nuit. D'accord. Ok. Donc ça, je pense que ça fait partie des indices. Et je suppose qu'ici, aussi, affiche de papillon de nuit. Ok. Donc on pourra faire le crépuscule la prochaine fois. Mais là, comme on a tout ce qu'il faut pour la calice de brook, j'aimerais bien la faire. il faudrait juste qu'on trouve la graine. Oh, waouh, il y a plein de choses. Où est la graine ? On va tout ignorer. Hop, on a la graine. Ok. Donc on va aller faire la graine de calice de brook en ignorant tout ça qu'on verra dans le prochain épisode. en plus, maintenant, on sait qu'on a les traductions en français. Personne ne m'a prévenu dans les commentaires quand même. Vous m'avez laissé galérer. Je retiens. donc on a dit 15 degrés. Là, on est à 70. calice, donc, plutôt comme ça. Là, on va vider la baignoire. en attendant, on va aller rempoter la graine. On a donc calice de brook, un petit peu d'eau et on va la mettre dans son bain. Et là, est-ce que ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Pourtant, je suis bien à 15 degrés. Que disait la fiche ? Riverton, River From, River Yeo, Parade, Axe, Bro, Cam, Summer. 15 degrés. 5 degrés. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ça, ça n'a rien à voir. On avait dit des herbages, chauffe-eau, La lettre disait Une rivière de Summer. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. Si je fais ça, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et la fiche là, ah punaise, je ne passe pas ici. La fiche qui est ici disait Cam, Summer, Chou. Donc là, je vais tester Summer à Cam, c'est 5. Peut-être 5 degrés seulement. Pas du tout. Là, on a fait 5, 10, 15, ça ne fonctionne pas. Rivers of Somerset. Donc 5, 10, 15, ça ne fonctionne pas. 20, 25. Bon, il ne nous reste que 20 et 25, je pense que c'est forcément une des deux températures. Là, ok, donc on vide. on a testé 5, 10, 15, on va tester 20. Ça, on fait de l'eau consommée. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est 25. Et si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ok, on retourne sur les indices. On a dit que dans les indices, il y avait le désherbage. Le désherbage, piscine, on y trouve Calice of Brook. Ok. Ensuite, on avait la lettre de son amie ou de sa soeur qui disait qu'elle en avait trouvé près d'une rivière. Ensuite, on avait Health and Safety de trois rivières qui sont polluées par du métal. Et l'entreprise de désherbage. Peut-être qu'il fallait que je regarde tout le grenier. Peut-être qu'il y a autre chose. mais tous les indices, on les a trouvés aussi. Il y avait quoi déjà dans le grenier ? Enfin, il y avait quoi déjà ? On n'a pas découvert donc forcément. On a un cochon rouillé. Ah, lâché. Oui. Lâché. Photosynthèse. Ok. Donc ça, photosynthèse, c'est forcément ici. Vu des plantes. Non. Ça ne fait pas du tout partie de ça. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ok. Magic Lantern. D'accord. Donc il va falloir faire quelque chose. ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Invitation à dîner. À nouveau, très sexiste. Très bien. Qu'avons-nous ? Ou d'autres ? On a un petit canard, un col vert. Et on a le digeste du botanique. Journal mensuel sur la botanique. Conversation avec profond aiguë, expert renommé. Chaque plante, chaque feuille et chaque prairie recèle des secrets à découvrir. Je cherche simplement à percer quelques mystères. D'accord. Est-ce que du coup, ça ne fait pas partie. Ce qui veut donc dire que ça, c'est forcément... ça ne fait pas partie des indices. OK. On a dit. ça pousse près, enfin, au bord des rivières. Ça pousse dans les piscines. Mal entretenu. Il y a trois rivières qui ont été affectées, qui ont été polluées. Et on a retrouvé des calis... Il faut que ce soit pollué ? Il faudrait que ce soit pollué. Je ne peux pas passer là. J'ai peut-être une idée. Mais je ne suis pas complètement sûre de moi. Attendez. Où est la chambre ? Là. Qu'est-ce que ça disait ? Je vais mettre mon cochon là. Ça disait rivière polluée, scrap metal. Nous avons un cochon rouillé. cam, summer et chou. Et cam, summer, chou. Chou, on n'a pas. Cam, on a. Summer, on a. Donc, c'était 15 et 5. Donc, ce qu'il faudrait dire, qu'il faudrait que je jette ce petit cochon dans la baignoire et que je mette soit à 5 soit à 15 degrés. degrés. Est-ce que je peux le jeter ? Est-ce que je peux le jeter ? Je peux le jeter. Ok. Le calice de Brook pousse dans les rivières dont la température avoisine les 25 degrés. La plante présente la propriété naturelle de filtrer la rouille et les métaux présents dans l'eau. Malheureusement, elle se voit souvent arrachée car la plupart des gens préfèrent que leurs étangs soient exemptes de mauvaises herbes. Bon, eh bien, on a fait le calice de Brook sur cet épisode. Il nous reste donc deux épisodes pour ce chapitre, une sur le fougère berceau et une sur le crépuscule. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501